Vous habitez à Arras et vous vouliez témoigner sur la question des violences, notamment dans les quartiers, mais pas que, c'est ce que nous disait tout à l'heure l'élu de l'Essonne. Il disait maintenant c'est un peu partout. Est-ce que l'État a abandonné les quartiers ? Vous avez grandi dans un de ces quartiers, c'est ça Yanis ? Oui, c'est ça. À la base, je suis issu de la région parisienne. J'ai une banlieue assez bien chargée, on va dire. Vous étiez où ? J'étais à Nanterre. D'accord. Moi-même, la différence, je l'ai vue. Il y a une grosse différence, je l'ai bien, bien vue. Pour la base, déjà, depuis quelques années, je reprends un petit peu ce que disait Rachel, le respect, il est mort. Déjà, depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, le respect, il est mort. Il est mort dans quel sens ? Entre les plus âgés et les plus jeunes, et entre, on va dire, l'État, c'est-à-dire les représentants de l'État, la police, et les jeunes des quartiers, d'où il est mort. Il est mort à partir du moment où on a perdu nos anciens. Quand je dis nos anciens, je parle des gens comme mes parents. Et c'est à partir où tout a commencé à partir en vrille, à partir du moment où la nouvelle génération, des nouveaux parents, ils sont arrivés, ils n'ont pas pu gérer leurs enfants. Eh bien, l'État, c'est pareil. L'État, il n'a plus de force, il ne sait plus quoi faire, en fait. En fait, le rapport entre l'État et ses jeunes, c'est le même qu'entre des parents et des jeunes. Absolument. Il n'arrive plus à se faire respecter. Vous dites le mot respect, c'est ça qui a disparu. Exactement. Le respect, il est mort. On ne peut plus rien faire regarder n'importe où. Maintenant, vous avez plein de patrons, ils n'arrivent plus à embaucher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de respect. Les gens, ils viennent dans des entretiens, ils ne sont même plus habillés, ils ne sont même pas rasés. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est même par rapport à la barbe. Après, chacun, il fait sa mode. Mais même la barbe, maintenant, vous avez des gens qui viennent avec des barbes. Ils sont pires que des islamistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus. Il n'y a plus tout ça. Moi, j'ai connu une génération où même les anciens rappeurs de l'époque, comme je peux citer, comme le groupe Hayam et tout ça, qui eux-mêmes, comme Booba avec son groupe Lunatic, il y a très bien longtemps, ils disaient « Aucune cité n'a de barreaux ». Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous retient ? C'est comme ce que je disais tout à l'heure au Standard. Ça veut dire que moi, pour moi, aujourd'hui, je le vois avec les jeunes. C'est devenu un effet de mode. Moi, je suis parti. Je fuis. Plus jamais de ma vie, je retournerai. Vous êtes parti. Vous avez fui. C'est comme ça que vous le dites. C'est exactement. Moi, j'ai fui. J'ai fui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de respect. Comme je l'ai dit, moi, une fois, j'étais repassé dans mon quartier il y a peut-être trois ans. Je suis repassé. J'ai un pote qui habitait encore là-bas. Il m'a dit « Les petits d'ici, ils ne te connaissent plus. Ils vont te voir. Ils vont te casser ta gueule. » Mais il me l'a dit ça sur le ton de l'humour. Mais sauf que vous, vous l'avez pris en pleine figure. Yannis, merci de votre témoignage. Cette question aussi, pourquoi est-ce qu'à un moment, ça a basculé ? Vous le dites, c'est aussi une question de génération, en fait, entre ceux qui étaient là et ceux qui sont arrivés. Et cette question aussi du rapport entre les parents et les enfants qui est comme une sorte de métaphore, en fait, de ce qui se passe de manière beaucoup plus globale au niveau de l'État. Yannis, merci de votre témoignage. – Sous-titrage Société Radio-Canada